KASIS FM On reste quand même sur la pâte assez classique, mais en gros, vous broyez les graines, le plus finement possible, puisque nous, on ne passe pas au tiny, donc on conserve la coque et le cœur de la graine. Vous ajoutez du vinaigre pour bien lier la poudre de moutarde et après, vous pouvez la personnaliser en ajoutant un petit peu de sel ou des ingrédients supplémentaires. Là, en l'occurrence, nous, on a du pain d'épices de chez Nido et aussi de la plante de cassis. J'ai fait une moutarde au cassis et madame a fait une moutarde au pain d'épices. Au pain d'épices. Le côté le plus difficile, on va dire, ça a été de moudre les grains de moutarde qui nous a demandé beaucoup d'efforts quand même. C'était amusant, amusant et sympathique à faire. On ne regrette pas, surtout qu'on en ressort diplômés et qu'une petite surprise nous attend d'ailleurs. Voilà.